Musique Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak On n'est pas encore en 2019 mais c'est les fêtes j'espère que le barbu psychopathe à barbe blanche qui vient par effraction chez vous a été sympa vous a ramené des jolis cadeaux les fêtes c'est toujours une espèce de période de transition moi j'en profite quand ma fille est pas là quand on est en vacances chez sa mère pour faire plein de trucs dégueu que je peux pas trop faire quand elle est là et c'est ainsi c'est aussi un moment que beaucoup utilisent pour justement faire un point sur ce qui s'est passé en 2018 je suis pas sûr que ce soit intéressant de faire un point vraiment sur ce qui s'est passé en 2018 j'ai plutôt tendance à me concentrer sur l'avenir mais j'aimerais revenir sur le dernier vlog qui a fait un peu polémique entre guillemets c'était une époque où avec sylvie on essayait de d'avoir un compte en banque pour la société c'est un moment particulièrement stressant et particulièrement frustrant et c'est un peu cette thématique que j'aimerais parler qui est de savoir qui est de prendre ou garder une certaine distance le défaut de ce vlog c'est que j'étais stressé j'étais énervé et au lieu justement de prendre un petit peu de distance pour arriver à analyser de façon précise ce qui se passait et quels étaient les éléments sur lequel on pouvait avoir la main j'étais énervé et j'ai fait un vlog un peu colère ce qui s'est ressenti et ça s'est ressenti à plusieurs à plusieurs niveaux une des principales un des principales griefs c'était de dire t'es encore en train de pleurer t'es encore en train de te plaindre ce qui est vrai et en même temps ce qui est pas vrai alors je fais pas du tout ce vlog là pour me justifier par rapport à mon ancienne vidéo ce que j'essaye c'est de remettre un petit peu de contexte et justement d'arriver à apprendre pour faire mieux ou en tout cas pour essayer de faire comprendre aux gens qui regardent ces vlogs qu'est-ce qui se passe premier objectif de ces vlogs il n'est pas de me plaindre il n'est pas de décharger une partie de mon stress sur mon auditoire une partie de ce vlog justement enfin la grosse partie de ce vlog elle est destinée à vous est ce que j'essaye c'est de partager entre guillemets mon expérience puisque c'est quelque chose qui fondamentalement m'a manqué quand j'étais adolescent ou jeune adulte c'est à dire des repères entre guillemets ou des gens qui puissent relativiser entre guillemets les choses qui arrivent à droite à gauche donc c'est vrai que j'ai tendance à me plaindre ou à miauler ou à pleurer comme certains disent mais le but de se plaindre il est double pour moi c'est le début de ma procédure pour améliorer les choses ce que je déteste c'est les gens qui se plaignent et qui foutent absolument rien je prends un exemple je me suis plaint en disant que je suis gros j'aurais pu dire dis donc la société elle monstre arcise parce que je suis gros ou un truc dans ce genre là ça c'est complètement débile et ça mène absolument rien par contre de dire je suis gros dans vingt ans si ça continue je vais me niquer les genoux et je vais finir dans une chaise roulante il faut que je fasse quelque chose je mets en place des contre mesures et j'utilise entre guillemets le mon côté français râleur pour pouvoir essayer de m'améliorer c'est ce que je fais j'essaye de bouffer mieux je suis suivi par une diététicienne je fais trois fois du sport par semaine et les résultats commencent à se voir un tout petit peu ça se voit pas des masses mais au fur et à mesure je commence à perdre un peu de gras et à me faire un peu de muscles et c'est toujours comme ça mon processus j'ai toujours tendance à me plaindre d'une situation pour pouvoir essayer de trouver les solutions pour contrecarrer entre guillemets cette solution qui ne va pas donc c'est vrai que si on le voit un peu de l'extérieur et sans comprendre ma démarche on peut se dire il est toujours en train de râler toujours en train de miauler et donc ça veut dire que la première chose il faut que j'arrive à être plus explicite dans ma façon de communiquer c'est à dire j'ai tendance à penser que les gens pensent comme moi et ce qui n'est pas vrai donc il faut que j'arrive à communiquer justement ce processus un tout petit peu plus la deuxième chose et c'est quelque chose de crucial c'est arrivé justement à garder ou prendre cette distance l'erreur principale de mon vlog précédent c'est justement d'avoir fait ça dans un moment où j'étais énervé où j'étais stressé fondamentalement et où en fait j'ai délesté mon stress sur vous mes gentils barbus qui me regardait à droite à gauche mon but était vraiment pas ça mon but était de râler entre guillemets sur une situation sur lesquelles j'avais absolument absolument pas la main il ya plusieurs petites choses qu'il faut savoir sur cette situation avec le fichier FIBEN et la banque le fichier FIBEN ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un compte en banque le fichier FIBEN sert aux banques pour suivre les gens qui ont eu au cours de leur expérience une liquidation judiciaire c'est un indicatif ça veut pas dire qu'il faut pas leur ouvrir un compte en banque ce qui m'a particulièrement énervé c'est que en fait aucune banque ne va prendre le risque d'ouvrir un compte si on est si on est fiché sur ce sur ce fichier donc il ya une différence entre la loi qui dit il faut un fichier qui puisse transmettre les informations aux banques et la réalité qui est si t'es fiché ils t'ouvriront pas un compte et surtout ça m'énervait pas spécialement pour moi ça m'énervait pour sylvie de la mettre dans cette espèce de galère pourrie parce que il ya 5 entre 5 à 8 ans oui j'ai pas bien j'ai pas bien fait mon entreprise et ça j'ai pas réussi à le transmettre j'ai transmis cette colère et pas et pas ce côté sociétal entre guillemets à savoir en plus que justement il ya une loi qui je sais pas si elle était votée aussi elle est en cours qui vraiment adresse ces points là en disant 5 ans sans pouvoir ouvrir un compte après une liquidation judiciaire c'est trop long alors beaucoup aussi alors il ya beaucoup de rageux il ya beaucoup de gens qui sont un peu jeunes et qui sont un peu binaires la seule chose que je souhaite à ces gens bah c'est que ils expérimentent des choses et qu'ils voient à quel point ben certaines fois c'est difficile j'ai plein de choses à me reprocher pendant cette période là c'est clair et j'en fais pas du tout un mystère c'est justement ça qui est intéressant et c'est ça que je veux communiquer c'est à dire c'est quand on fait des erreurs qu'on apprend les gens qui ne tentent rien ben ils n'apprennent rien et ils feront jamais rien et je pense que c'est ça la vie c'est faire des erreurs ne pas les reproduire faire d'autres erreurs et de temps en temps être dans des situations un petit peu compliquées mais donc dans les futurs vlogs et parce que je continue je vais continuer à râler évidemment sur différents sujets à droite à gauche parce que c'est des sujets qui me tiennent à coeur je vais essayer d'être un peu d'avoir justement une certaine distance par rapport à ça pour pouvoir vraiment arriver à extraire les leçons plus que de balancer ma rage et mon stress un petit peu à tout j'ai eu une période la semaine dernière où je me suis dit est-ce que c'est vraiment utile de continuer à parler de ces sujets là pour me ramasser des sceaux de vomi comme j'ai pu l'avoir pour cette vidéo j'ai eu un espèce de doute existentiel disant peut-être que je partage trop peut-être que je suis trop perso alors là les attaques étaient vraiment perso et un peu vilaine je me suis fait traiter de voleur d'arnaqueur oui c'est normal de toute façon nanana alors je vous là c'est les commentaires que vous voyez je vous cite pas non plus les messages que j'ai pu recevoir par mail ou ça j'y suis plus ou moins habitué mais là c'était c'est vrai un petit peu plus violent et un petit peu plus perso que d'habitude et je me suis vraiment posé cette question qu'est ce que ça m'apporte de recevoir ces sceaux de merde en pleine tête et quel est le bénéfice pour moi entre guillemets et en fait je suis revenu au point de départ qui est pourquoi est-ce que je fais ce genre de vidéo ce genre de vidéo je le fais mais pour justement je l'ai fait pour moi il ya vingt ans pour moi en tant qu'adolescent ou jeune adulte et je me transpose dans d'autres gens qui pourraient avoir besoin de ces conseils et les conseils ils sont évidents ils sont demande de l'aide il ya aucune il ya aucune honte à ne pas savoir ça sert à rien d'être vouloir être super fier si c'est pour pouvoir se planter et ne pas justement absorber le l'expérience des autres et c'est ça que j'essaye de transmettre et ce que j'essaye de transmettre avec le vlog précédent c'était ta boîte va mal ferme la ferme la proprement et ne fait pas une liquidation judiciaire parce que ça va te suivre pour les cinq prochaines années de ta vie mon exemple perso c'est pas grave je vais aller voir la banque de france on va essayer d'arranger ça avec sylvie on a trouvé une magouille entre guillemets pour que ça marche mais c'est mon message était plutôt c'est difficile déjà psychologiquement et financièrement de fermer une boîte si en plus on a cette espèce de boule avec qui nous suit pendant cinq ans parce qu'on l'a pas fait correctement parce qu'on savait pas comment le faire et qu'on a laissé traîner les choses comme un gros blaireau comme moi ne le faites pas allez voir des gens allez voir des conseils il ya plein de gens qui sont compétents et qui pourront vous aider contre rémunération et certains pourront vous aider ou vous conseiller gratuitement n'hésitez pas à le faire donc c'est la conclusion d'un peu de tout ça qui est même si je me suis ramassé des sauts de caca c'est pas grave je m'en fous j'assume ça les gens qui sont moralisateurs ou qui pensent tout connaître écoutez voilà je suis content pour vous vous connaissez tout vous êtes des gens parfaits c'est vraiment très bien de toute façon vous n'avez pas à vous améliorer puisque vous n'êtes pas vous êtes parfait moi justement je suis complètement le contraire de ça je suis imparfait au possible j'ai des millions de défauts et je vais continuer à me battre pour arriver à les améliorer un tout petit peu tous les jours et à essayer de transmettre ça à tous les gentils barbus pour dire pour dire qu'il est possible de changer j'en parlerai dans une autre vidéo mais par exemple le fait que je balance tout ce que je mange et mes entraînements sur mes sur ma story sur instagram c'est pas pour crâner ou me la péter j'ai toujours du bide je suis toujours gras le but il est de dire tu peux changer des choses ça demande un petit peu de volonté ça demande un petit peu de structure et ça demande un tout petit peu de discipline il ya des fois tu n'as pas envie d'aller au sport et ben tu y vas quand même voilà c'est pas pour... voilà mon but est de dire c'est pas pour crâner ou c'est pas pour essayer de me la péter c'est vraiment pour essayer de transmettre ça aux gens et de dire les améliorations sont possibles n'hésitez pas à le faire voilà à peu près donc ce qui veut dire que dans les prochains épisodes je vais essayer de faire... je vais essayer justement de garder un peu cette distance qui est nécessaire pour pouvoir s'auto-analyser et arriver justement à transmettre des choses qui sont intéressantes pour tout le monde comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi aller cliquer sur le lien uTip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un peu de pognon et d'essayer de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode de Barbie Nawak j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous et que vous allez voir